Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment transformer un formulaire de contact créé avec Elementor Pro en formulaire à plusieurs étapes. C'est à dire qu'au lieu d'avoir un formulaire traditionnel comme ici où vous avez les différents champs qui sont les uns derrière les autres, on va décomposer ce formulaire en plusieurs étapes et le visiteur ne verra que les champs de la première étape en premier. Seulement après avoir cliqué sur un bouton suivant, il accédera au champ de la deuxième étape et ainsi de suite. Passons tout de suite au sujet. On va dans l'administration WordPress au niveau de l'éditeur Elementor de votre page. J'ai déjà pré-créé un formulaire de contact. J'ai fait tout simple, les champs nom, prénom, email, message et le bouton d'envoi. Puisque le but du jeu c'est de vous montrer le principe de fonctionnement. Après quel que soit le nombre de champs, le type de champs, ça sera exactement pareil. Donc là je vous propose de faire trois étapes. On va faire une première étape nom, prénom. J'ai volontairement fait en sorte que mes champs nom et prénom soient côte à côte. Donc des champs à 50% comme vous pouvez le voir ici en largeur de colonne. Quand vous voulez mettre deux champs côte à côte ici dans largeur de colonne, vous vous parametrez 50%. Si je vous montre email, vous voyez que là c'est 100%. D'ailleurs on pourrait le remettre à 50% si vous voulez que ça ne prenne pas tout à l'argent. Et peu importe. Donc le principe du jeu là, c'est qu'on va faire une étape pour nom, prénom, une seconde étape pour email et une troisième pour message. Alors en fait c'est relativement simple. Il vous suffit d'ajouter un élément. Voilà. Donc l'élément simple, je vais le remonter tout en haut. Donc en première étape. Et donc je vais le modifier. Et ici dans le type, vous allez chercher étape. Donc vous voyez c'est tout en bas. Donc c'est pour indiquer qu'en fait c'est pas un champ, mais c'est ce qui va délimiter notre première étape. Vous mettez un libellé. Donc libellé en fonction de ce que vous recherchez. Donc là je vais mettre étape 1. N'embête pas hein. Vous, vous mettez vraiment ce qui vous convient. Ne mettez pas étape 1 pour faire comme moi. Si vous voulez modifier ce qui s'affiche dans le suivant ou le précédent, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez mettre par exemple étape suivante. Hop. Je vais faire une courante. Voilà. Il y en a. On prendra l'accent. Et vous voyez automatiquement ça change ici. Donc a priori on n'a rien d'autre à faire ici. Puisque là c'est le. Si éventuellement l'idée du. Là on va mettre étape 1 si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Ça c'est pour retrouver. Éventuellement le code court si vous en avez besoin. Bon alors pour les étapes. Je. Je vois pas trop pourquoi vous en avez besoin. Mais ça ne coûte rien de le faire. De donner un nom qui vous sera facilement compréhensible. Et qui vous permet de retrouver votre code court. Puisque le code court d'un formulaire c'est toujours fil id égale. Ouvrez les guillemets. L'idée du champ. Fermez les guillemets. Et on ferme. Le crochet. Si. Je vous montre sur le nom. Avancez. Oui. Le code court. Puisque. A la base. Je suis parti d'un formulaire. Enfin j'ai rien modifié par rapport au formulaire de base. Que vous proposez le mentor. Donc c'est pour ça qu'en idée il vous met name. Donc on pourra mettre non à la place. Si on voulait. D'ailleurs on va le faire. Pour vous montrer. Comment ça marche. Vous voyez qu'automatiquement le code court s'adapte. Et d'ailleurs si je fais prénom. Puisque prénom ça c'est moi qui l'ai ajouté. Et normalement vous voyez l'idée. Je l'ai bien. Je l'ai bien laissé. Voilà. Donc on a fait notre étape 1. Ensuite. Donc on va ajouter un élément pour notre étape 2. On va mettre entre prénom et email. Donc. Étape 2. Pareil. En avancée. On va mettre. Étape 2. Et enfin. On ajoute notre. Étape 3. Entre email et message. Ah. Par contre. C'est vrai que j'ai obligé de changer en étape. On va y revenir. Donc là. Bouton précédent. Je fais exprès de. De ne pas changer. On laisse ce qui était marqué avant. Donc on va juste dans. Avancer. Étape 3. Je reviens dans contenu. Vous avez la possibilité d'ajouter des icônes. Alors. Par contre. Je ne sais pas si ça fonctionne réellement bien. Ou si je n'ai pas réussi à trouver. Comment ça fonctionnait exactement. Puisque. Quand je sélectionne une icône. Il n'y a rien qui s'affiche de spécifique. Donc ça. Je vous laisse voir. Ce n'est pas. Ce n'est pas mon sens. Le plus. Le plus important. Voilà. Et donc. On a fait nos trois étapes. Et on a dit qu'on est à l'étape 2. Puisque l'étape 2. Dans contenu. Je n'ai pas. Sélectionner le type. Étape. Il faut bien. Sélectionner type. Étape à chauffe. D'ailleurs. Vous voyez. L'étape n'était pas là. Et. Elle arrive ici. Avant d'aller voir. Ce que. Ce que ça va donner. Au niveau. Dans notre. Formulaire. Hop. Je vais déplacer. Ma petite barre d'outils. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais j'ai une barre d'outils. Par rapport à mon outil d'enregistrement. Qui. Masque. Ici. Donc là. Je l'ai dépassé. Donc. Je vais enregistrer le brouillon. Ça m'évitera. Si je fais de mauvaises manipulations. De perdre. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc. Comme vous pouvez le voir. Ici. Nos étapes. C'est assez. C'est assez étroit. Et d'ailleurs. Vous voyez. Le 1. De l'étape. Passe. La ligne suivante. Alors. On a plein de place. Donc. On va essayer de remédier à cela. Donc. Ça. Ça va se passer bien sûr. Dans l'onglet style. Et. Donc. Je vous passe. Tout ce qui concerne. Le formulaire en lui-même. Ça. On l'a déjà abordé. Dans. De précédents tutoriels. Sur. Comment construire. Un formulaire de contact. Avec Elementor Pro. Donc. Je ne vais pas revoir. Tous les détails. À ce niveau-là. Là. Franchement. Dans ce tuto. Je ne vois que la partie. Étape. Donc. On va à. Étape. Tout simplement. Et donc. Là. Vous voyez. Plusieurs choses. Que vous pouvez. Gérer. Donc. Épacement. Espacement. Marge interne. Et donc. Là. Nous. Ce qui nous concerne. Que. Voilà. Étape. 1. Sur. Une seule ligne. Ça va se jouer. Au niveau des marges internes. Vous voyez. Puis. On va grossir. Non seulement. Il y a le rond. Avec le numéro de l'étape. Mais. En plus. Voilà. La place dévouée. Au nom. De l'étape. Qui va être là. Voilà. Là. Je vous propose. On va le passer à 60. On va. Enregistrer nos brouillons. Et. On va. Cette fois-ci. Voir. Côté visiteur. Ce que cela donne. Voilà. Donc. Vous voyez. Que. De notre formulaire. On n'a plus. Que la première étape. Non. Prénom. Si je clique sur l'étape suivante. On passe bien. Un email. Et là. Si je clique sur suivant. Il vous indique. Veuillez renseigner sur ce champ. Alors. Je fais exprès. De laisser en état. Alors. Pourquoi on a pu passer l'étape 1. A l'étape 2. Sans remplir le champ. Tout simplement. Parce que le champ n'était pas obligatoire. Alors que là. Le champ email. Est vraisemblablement obligatoire. Donc. On ne va pas passer à l'étape 3. Par contre. On peut revenir. A l'étape 1. Donc. Euh. Si vous voulez rendre. Tous vos champs obligatoires. Ça. C'est pareil. On va revenir dans. Contenu. C'est. Ça. C'est le. 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 là vous voyez on arrive bien à passer à l'étape suivante je mets n'importe quoi et le message je crois qu'il n'y a pas d'obligation donc on peut l'envoyer et vous voyez que ça revient systématiquement à la première étape alors par contre là il y a peut-être moyen de paramétrer quelque chose je vous avoue que je ne suis pas allé voir donc je vais couper la vidéo je vais regarder un petit peu et si je trouve rapidement je vous donne la solution donc je vous dis à tout de suite voilà donc j'ai regardé vite fait alors en fait ce qui va vous offrir à vous comme possibilité c'est au niveau des actions après envoi donc si on ouvre ici par défaut il a collecté les envois et l'envoi d'email vous cliquez sur le plus et vous voyez les différentes possibilités qu'il y a et donc je pense que ça va être quelque chose comme voilà on va avoir la redirection par exemple rediriger vers une page où éventuellement vous allez mettre un message comme quoi le formulaire a bien été envoyé et que vous allez répondre sous peu quelque chose comme ça parce que là c'est vrai que le fait de revenir à l'étape 1 vous allez voir que vous allez certainement avoir beaucoup de personnes qui vont vous soumettre plusieurs fois leurs données croyant que ça n'a pas été enregistré parce qu'en fait le message il est très rapide et en fait on ne s'en rend pas bien compte c'est vrai que ça c'est un peu je dirais le côté négatif du formulaire à plusieurs étapes d'Elementor avant de vous quitter il y a une dernière chose que je voulais voir avec vous par rapport à ce tutoriel c'est le réglage des étapes on voit ici on est toujours dans contenu réglage des étapes et donc là vous avez la possibilité de paramétrer que ce soit par défaut c'est nombre et texte et là on a peut-être la réponse à la question que je vous posais tout à l'heure c'était par rapport à l'icône donc là on va avoir icône et texte donc vous voyez que par défaut c'est une icône d'étoile mais si vous changez votre icône voilà ça y est j'ai trouvé à quoi servait l'icône donc en fait c'est si vous remplacez les nombres par l'icône donc on peut faire icône et texte icône tout court enfin voilà vous avez plusieurs choses vous pouvez ne rien mettre mais ça n'a pas trop d'intérêt là on peut ne mettre que du texte et on peut mettre qu'une icône un nombre une barre de progression donc là c'est pas très évocateur nombre et texte et icône et texte voilà donc à la base on était en nombre et texte donc là c'est à vous de voir ce qui est préférable après ça dépend un peu des cas puisque vous recherchez et la dernière chose c'est la forme donc là du nombre ou d'icône donc là par défaut c'est un cercle ça peut être du carré ça peut être un carré avec les bords arrondis ou alors rien du tout juste le chiffre ou juste l'icône vous voyez si on met icône et texte voilà ça revient au même donc là je vais remettre cercle et on va remettre nombre et texte mais écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour des spécificités du formulaire à plusieurs étapes si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo comme d'habitude je vous invite également à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner donc vous cliquez comme ceci ça aidera ce tutoriel à mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et ça peut être un bon moyen de me remercier si jamais vous appréciez mes tutoriels vidéo comme d'habitude je vous invite aussi à aller faire un tour dans la description alors vous voyez par défaut on ne voit que deux à trois lignes et donc je vous invite à cliquer sur le plus ici le mot plus où vous verrez qu'il y a bien plus de choses alors pourquoi aller voir la description déjà vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations par rapport au tutoriel en lui-même alors d'un tutoriel à l'autre ça peut varier il y a des tutoriels où il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations et il y en a d'autres où soit je mets des explications un peu plus détaillées je peux mettre des liens vers des tutoriels qui sont annexes on va dire donc là par exemple pour ce tutoriel je vais vous mettre des liens vers les autres tutoriels concernant la construction de formulaires avec Elementor Pro bien souvent je précise aussi dans cette description quelles sont les extensions nécessaires pour reproduire le tutoriel qui vous est proposé donc là en l'occurrence je vous mettrai le lien vers Elementor Pro puisqu'il faut Elementor Pro voilà et dernière chose si jamais vous appréciez mes tutoriels et que vous avez des achats à réaliser pour votre site WordPress pensez éventuellement à passer par mes liens affiliés puisque je vous le rappelle les liens affiliés c'est des liens par lesquels si vous achetez je touche une commission sans que ça vous coûte un seul centime supplémentaire c'est à dire que je prends toujours l'exemple de mon partenaire Odeswitch qui est un hébergeur 100% français 100% propriétaire des infrastructures et surtout qui propose un SAV de très grande qualité donc je vous recommande les yeux fermés et pas uniquement parce que je reçois de l'argent pour les recommander mais aussi également parce que je suis un client satisfait de leur service j'ai 5 contrats chez eux donc 5 contrats que je paye même si eux me rétribuent voilà là c'est des contrats que je paye moi-même c'est pas des contrats offerts donc si on prend au-dessus qui coûte 72 euros TTC par an hors remise vous voyez qu'ici vous pouvez même bénéficier de 10% de remise avec le code bienvenu donc vous paierez 72 euros moins 10% ça fait 65 euros vous paierez exactement ce même prix que vous passiez par mon lien affilié ou par directement en allant chez eux sans passant par mon lien affilié donc vous ça ne vous coûte absolument rien du tout la seule différence c'est voilà si vous passez par mon lien je touche une commission par contre n'allez pas faire des achats si vous n'avez besoin de rien c'est pas ce que je vous demande c'est vraiment si vous avez des achats à faire voilà c'est dans le sens où ça ne vous coûtera pas plus cher pensez-y et bien écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao 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 ciao